bonjour le wokisme a décidé encore de réécrire l'histoire de france alors s'il y a quelque chose qui est insupportable chez les woke et bon dieu sait que tout est insupportable chez les woke mais c'est quelque chose qui est encore plus insupportable c'est leur manie de vouloir réécrire l'histoire littéralement toujours parce que ça ne leur convient pas peu importe l'histoire peu importe la culture enfin non pas l'Afrique juste pas l'Afrique mais en tout cas les cultures européennes tout ça bah les cultures de blanc hein voilà on veut tout réécrire on veut foutre des noirs partout ce genre de choses encore une fois la France s'en prend plein la tronche avec une nouvelle série notre histoire de France qui est complètement déconstruite parce que les woke ne savent que déconstruire ils ne savent pas construire les choses notre histoire de France une série documentaire pour déconstruire le roman national parce qu'il faut absolument le déconstruire voilà on sait pas pourquoi les choses se sont passées c'est l'histoire c'est ainsi mais non il faut tout refaire comme eux ils veulent il faut faire passer leur propre pensée à eux et il faut que tout le monde pense comme eux sinon ça va pas ce mardi à 21h05 France Télé France 2 pardon diffuse un partenariat avec 20 minutes son ambitieuse série documentaire avec les épisodes dédiés à vers Saint-Gétorix et Clovis le programme vise à déconstruire certains mythes et à éclairer notre époque éclairer évidemment faut nous ouvrir les yeux enfin voyons l'essentiel les deux premiers épisodes de la série documentaire de France de notre histoire de France sont diffusés ce mardi 8 octobre dès 21h05 il sera question nagnagna sans la vue qu'est ce qu'on raconte et pourquoi on le raconte en quoi cela fait-il écho à notre vie d'aujourd'hui mon père féru d'histoire m'a inculqué que l'histoire permet de mieux comprendre aujourd'hui et de mieux appréhender demain confie Tomer Sisley l'acteur qui incarne ce programme surgit dans les scènes reconstituées pour apporter un regard actuel sur les événements l'un des enjeux du programme est de déconstruire un certain nombre de mythes provenant du roman national c'est à dire des réécritures de l'histoire parce qu'ils se permettent de réécrire littéralement l'histoire de France pour la mettre au service de certaines idéologies nationalistes ou autres et influencer le présent au regard de cette réécriture indique Nicolas Daniel directeur des magazines de France Télévisions voilà ils le disent clairement mais quand nous on le dit et ben voilà ça va pas on se fait insulter on se fait insulter de facho de machin de truc ouais vous êtes toujours à crier au wokisme vous avez que ce mot à la bouche à chaque fois que ça va pas comme vous voulez bah vous dites que c'est du wokisme gnagnagnagnin ils le disent eux mêmes mais quand on quand on répète leurs propres mots ils le refusent nous on mise sur Clovis et Charlemagne en prime time c'est un choix fort lance Nicolas Daniel le directeur des magazines de France Télévisions il parle de notre histoire de France la série documentaire dont les deux premiers épisodes sont diffusés ce mardi 8 octobre dès 21h05 on a compris sur France 2 d'ailleurs je trouve ça vachement tard avant ça commençait à 20h30 quand je regardais encore la télé inspiré du format oui ça fait très longtemps que je regarde plus la télé inspiré du format danois historien home danemark lancé en 2017 ce programme ambitieux lol aborde le destin d'une figure historique en 52 minutes tout en évoquant la vie quotidienne de ses contemporains anonymes au milieu mais écoutez il y a secret d'histoire secret d'histoire et ben c'est très bien si vous voulez vraiment voir comment était enfin comment ça se passait à l'époque regardez secret d'histoire et pas des choses qui 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 affirme tout tout déconstruire pour que ça aille avec leur vision des choses au milieu des scènes reconstituées parce que là du coup on le sait très bien que c'est pas la réalité ils le disent eux-mêmes que ce que c'est pas exactement que comme ça s'est passé donc quel est l'intérêt de regarder ça du coup c'est une fiction alors on peut dire que c'est une fiction au milieu des scènes reconstituées thomercice les surgit pour apporter des éléments de contexte ou ben non il n'y a pas de contexte du coup vous vous inventez ou souligner l'importance historique de tel ou tel événement qui n'a pas existé puisque qu'ils ont tout inventé une certaine époque renvoie un miroir aux questions que nous nous posons aujourd'hui par exemple à l'époque de clovis les syriens étaient accusés d'apporter une religion la religion chrétienne accusée de déstabiliser le royaume avance nicolas daniel le résultat est très cinématographique souvent épique bref c'est une nouvelle manière de raconter l'histoire à la télé les équipes de production dit tv studio ont travaillé avec un comité pardon d'historiennes et d'historiens experts des périodes concernées pardon est-ce que c'est comme les jeux vidéo avec le comité vous savez complètement lgbt machin à cheveux bleus il y a cheveux rouges qui veulent tout réécrire on en a interviewé d'autres part d'autres pardon pour apporter une mais écoutez j'en vente des mots à chaque fois que je lis c'est incroyable pourquoi j'ai dit d'autres part il n'y a même pas part bon pour apporter une multiplicité de points de vue et des éléments d'information de contextualisation des éclairages sur les conditions de vie les rapports hommes femmes etc fait savoir la productrice cécile le lévy par rapport à ce que j'ai appris l'école des choses ont changé ainsi le premier épisode consacré à vercingétorix rappelle que les femmes gauloises étaient loin d'occuper une position subalterne dans la société qu'elle disposait d'une autonomie financière et qu'elles avaient le droit de divorcer tout en conservant leur bien un historien souligne également qu'il était courant que les guerriers gaulois et des rapports charnels sans que cela génère d'hostilité vercingétorix quant à lui apparaît cheveux courts et sans grandes moustaches loin des représentations qui imprègnent l'imaginaire collectif et les manuels scolaires l'histoire est une discipline en mouvement ce n'est pas quelque chose de figé insiste cécile lévy même par rapport à ce que j'ai appris à l'école des choses dont les historiens se sont rendus compte récemment ont déjà changé il faut donc le raconter l'un des enjeux du projet était de déconstruire un certain nombre de mythes provenant du roman national ouais mais du coup ils sont basés sur quoi parce que si je reviens sur les jeux vidéo vous savez cette histoire avec ubisoft et saske là le samouraï noir bah c'était un soi-disant historien qui avait complètement inventé l'histoire de ce yaské et ils ont tous repris ce truc là qui avait été inventé pour en faire une vérité du coup là on est aussi en droit de se poser la question ça sort d'où ces ces nouvelles choses ça peut être vrai mais ça peut aussi ne pas l'être l'un des enjeux du projet était de déconstruire un certain nombre de mythes provenant du roman national c'est à dire de la manière dont l'histoire a été réécrite pour la mettre au service de certaines idéologies nationalistes ou autres et influencer le présent au regard de cette réécriture indique Nicolas Daniel oubliez donc ce que vous pensez savoir de la chanson de Roland contrairement à ce que dit le texte il n'a jamais affronté de sarrasins mais des basques il y a une réécriture postérieure de l'histoire qui faisait à mobiliser les français contre les sarrasins poursuit le directeur des magazines du service public certains ont une vision de l'histoire visant à diviser notre histoire de france nard donc pour reprendre les termes de Nicolas Daniel un récit national on propose une histoire qui rassemble qui n'est pas polémique excusez nous l'histoire est polémique l'histoire de tous les pays est polémique d'ailleurs on le voit encore encore maintenant pour des choses qui sont passées à très très longtemps par exemple au hasard la palestine et l'israël la chine et le japon la corée le japon les anglais les français non non je déconne ça c'est fini ou pas les allemands et les français non ça c'est fini aussi mais voilà non l'histoire ne rassemble pas l'histoire le plus souvent divise évidemment que ça divise on va certainement nous le reprocher puisque certains ont une vision de l'histoire visant à diviser du coup un certain nombre de personnes et de médias veulent nous expliquer que c'était mieux avant tout dépend si on part sur les années 90 ouais si on part un peu plus loin bof bof que certaines personnes ne font pas partie de la france etc ah ça y est on y est on y qu'avec ça oui la france n'est pas blanche c'est pas vrai gna 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 la france est un pays blanc désolé damien piscarrel directeur adjoint au programme en charge des documentaires au sein de itv studio temporise quelque peu on est conscient que l'histoire est une science humaine on a tout fait pour qu'il n'y ait pas de débat sur ce que l'on peut dire aller à l'intérieur des six épisodes outre vers saint jetorix clovis et charlemagne saint louis jeanne d'arc et jeanne d'arc écoutez on va en parler juste après parce que j'ai un autre article affligeant à propos de jeanne d'arc et henry 4 sont au menu de cette première saison qui en cas de succès en appelle d'autres 20 minutes partenaires de notre histoire de france n'a pas visionné tous les épisodes mais nul doute que la manière dont seront abordés certaines figures dans un programme aussi exposé fera grincer des dents les partisans d'une histoire de france rigide à un forcément blanche à un forcément chrétienne facho mettre l'histoire au centre de débat sur notre identité on sera content de débattre avec eux s'ils le souhaitent pardon ah non mais ils ont hilarant j'adore mais je pense que les critiques qui pourraient être faites par certains auront moins pour objectif de débattre que de galvaniser leurs troupes autour de l'idée que france télévision aurait des partis pris et des biais idéologiques ah bah oui non c'est pas du tout le cas enfin voyons prédit le directeur des magazines de france télévision parce qu'il le sait il le sait comment ça va tourner s'il y a des gens qui veulent le croire nous n'y pouvons rien si ce n'est les renvoyer à la réalité de notre travail parce que c'est nous qui détenons la vérité tomère cisley est conscient que raconter l'histoire implique une responsabilité hum hum c'est bien d'en être conscient qu'est ce qu'on raconte et pourquoi on le raconte en quoi cela fait-il écho avec notre vie d'aujourd'hui mon père féru d'histoire m'a inculqué que comprendre l'histoire permis de mieux comprendre aujourd'hui et de mieux appréhender demain confie l'acteur l'objectif de france télévision à travers ses six épisodes est de rendre l'histoire plus proche de nous en rassemblant le public le plus large possible en matière d'âge, de classe sociale et d'origine il s'agit de mettre l'histoire au centre de débat sur notre identité sur la manière dont on doit faire nation, interagir les uns avec les autres résume Nicolas Daniel et de conclure, on fait cette émission pour que les gens parlent d'histoire débattre de l'histoire ça suscite un échange, ça fabrique de la démocratie pété de rire ah c'était très drôle écoutez on va continuer du coup sur ça alors je sais plus je crois que c'est un film oui c'est un film sur Jeanne d'Arc qui veulent sortir et bon bah comme à l'image de notre histoire de France ils veulent le wokiser à 100% du coup alors on m'a partagé ça n'hésitez pas à venir sur d'ailleurs ça fait un moment que j'en ai pas parlé mais j'ai un discord il y a toujours le lien dans la description donc au cas où n'hésitez pas à venir sur le discord j'ai un petit salon qui s'appelle conseiller perfide voilà et c'est ici qu'on m'envoie des articles, des machins, des trucs si vous voulez que j'en parle donc voilà là on m'a envoyé 15 stars queer qui devraient en majuscule être choisies pour incarner Jeanne d'Arc dans le prochain film de Baz Luhrmann et dedans il y a des noirs, ça m'a fait beaucoup rire mais écoutez on va regarder ça ensemble donc Baz Luhrmann est un réalisateur dont le travail nous fait toujours vibrer de Roméo et Juliette à Moulin Rouge en passant par Gatsby le magnifique ces films sont la définition même d'un festin visuel et il y a une certaine homotextualité innée qui les traverse tous et c'est ça le plus important évidemment ce sont des spectacles dans le meilleur sens du terme alors quand on a appris que son projet que son prochain projet Jeanne d'Arc ils ne savent même pas l'écrire se concentrerait sur la célèbre héroïne historique Jeanne d'Arc disons simplement que nous sommes entrés dans une sorte de spirale sapphique selon Warner Bros, pardon, j'ai, mais pourquoi j'ai, mais attendez c'est parce que je l'ai traduit ou ils l'ont écrit vraiment comme ça j'ai Anne d'Arc, mais c'est normal ça bon, selon Warner Bros, Jeanne d'Arc se concentrera sur une jeune paysanne française qui en vient à croire qu'elle a été choisie pour sauver son pays pendant la guerre de Cent Ans vous connaissez l'histoire de Jeanne d'Arc qui a mené avec succès son armée à la victoire en 1429 et qui sera plus tard brûlée sur le bûcher comme hérétique et pour travestissement le sectarisme n'a vraiment pas changé en 600 ans n'est-ce pas ? Quoi ? Ça part mal hein ? Ah bah oui, on vous brûle vachement sur le bûcher parce que vous êtes... Enfin bon bref La question est de savoir qui peut donner vie à ce personnage emblématique aujourd'hui L'appel de casting a été lancé et le studio rechercherait une jeune héroïne pour l'histoire ultime du passage à l'âge adulte d'une adolescente se déroulant pendant la guerre de Cent Ans Des noms sont déjà évoqués notamment Jeanne Ortega Jenna Ortega pardon qui a un jour qualifié Jeanne d'Arc de personnage de rêve J'adore Jenna Ortega ainsi que Kelly Spinney qui fait un moment de bonheur avec ses rôles dans Civil War et Alien Romulus cette année Écoutez, nous les aimons tous les deux mais Jeanne d'Arc a longtemps été revendiquée comme une icône Attendez j'enlève ça parce que ça me dérange J'en disais où ? Comme une icône, ça fique et nous ne sommes pas prêts à l'abandonner Base si tu lis ça, c'est notre lettre ouverte pour que le casting reste dans la famille Après tout il y a tellement de femmes queer et d'acteurs non binaires incroyables parce qu'il faut absolument que c'en soit qui travaillent en ce moment et qui pourraient absolument dévorer ce rôle Pas de miettes et pas d'hétéro Excusez-nous d'exister Besoin d'inspiration ? Bonne nouvelle, nous avons beaucoup d'idées et de sentiments concernant les personnages que nous aimerions voir porter l'armure de donjons Sans ordre particulier, voici 15 acteurs homo-textuels parce que forcément, qui nous mèneraient à la guerre Bon d'accord, pas à la guerre mais certainement au box-office Non, vous cherchez la guerre là réellement Donc, chasseur, chaffeur Alors attendez parce que du coup, est-ce que c'est ? Tac, tac Hunter Schaeffer Ça traduit Pardon Donc Hunter Schaeffer est une hit girl moderne et ses rôles dans Euphoria et Coco prouve qu'elle a les talents d'actrice pour le rôle et le charisme pour diriger un film épique Non, vous la prenez parce qu'elle est queer Donc en fait, tout ce qu'ils vont écrire là, ça compte pas parce qu'ils l'ont dit, ils veulent quelqu'un d'homo-textuel et queer C'est la seule raison Amanda Standberg nous fera toujours rêver Non seulement ils ont régné sur une galaxie lointaine, très lointaine dans The Acolyte Mais leur rôle dans, enfin son rôle dans My Animal et Bodies, Bodies, Bodies nous donne hâte de voir ce qu'ils feront ensuite Ici nous avons Bella Ramsey A déjà montré qu'elle pouvait mener une armée à la victoire dans Game of Thrones Et elle reste l'une des actrices les plus poignantes et les plus talentueuses du moment Il suffit de regarder The Last of Us pour en avoir la preuve Pédé de rire Donc Jasmine Savoy Brown La star de Scream est Yellow Jacket Jasmine Savoy Brown Et l'une des stars montantes les plus convaincantes On parle quand même d'une française en l'an 400 Mais soit Les plus convaincantes d'Hollywood, elle dégage une énergie d'antan qui la rend parfaite pour incarner Jeanne Ici, Colombe Cameron La beauté éterrée de Dove Cameron Ah c'est Dove Cameron, pourquoi ça Colombe ? Inspirée, en plus moi je lis ça comme ça en mode normal Inspirée des vitraux Mais sa force innée ferait une excellente Jeanne Et elle pourrait chanter la chanson du film C'est vrai qu'elle est belle Mais Jeanne était-elle belle Ruby Cruz a fait preuve d'une énergie guerrière garçon manquée dans la série Willow Qui n'a duré que trop peu de temps Et nous aimerions la revoir dans l'armure de Jeanne Oui, ça pourrait passer aussi Alors non Myanna Arrêtez de faire du Black Wajim Est actuellement occupée à jouer son rôle de Harper Stern dans Industrie Mais nous aimerions la voir libérer son emploi du temps Chargé pour donner vie à une nouvelle vision de Jeanne Brianna Hildebrand Brianna Hildebrand nous a d'abord conquis En incarnant la super héroïne adolescente queer et angoissée Parce que c'est tellement important de le préciser Negasonic Teenage Warhead Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais par contre j'en connais pas moi Enfin je connais personne là Dans les films Deadpool Ah d'accord Mais pourtant j'ai vu Deadpool Et nous sommes maintenant prêts à la voir porter son héroïsme à un niveau supérieur En incarnant Jeanne Je veux dire Regardez ses pommettes Elles ont été faites pour porter une coiffe en cote de maille Ok Alice Kremlberg Alice Kremlberg Kremlberg pardon A grimpé dans notre classement des filles préférés Avec ses rôles dans Orange is the New Black Ah je bug Écoutez je suis en train de regarder Orange is the New Black pour la deuxième fois Elle me dit rien C'est qui ? Bon après elle a pas une tête de taularde et tout Pas maquillée donc c'est peut-être ça The Sinner et plus récemment Renégan Nail Elle ne s'est toujours pas remise de cette annulation Nous aimerions donc la voir exploser dans le rôle de Jeanne la prochaine Mais c'est qui dans Orange is the New Black ? Je la reconnais pas Je la reconnais pas du tout C'est dingue Malia Piles Qu'est-ce que c'est que cette bouche ? Bon Malia Piles La star de Pretty Little Liars Original scene n'a rien d'une souris Non seulement elle est fière de son personnage et talentueuse Mais elle a aussi les qualités pour incarner Jeanne Lee Rodriguez La star de Never Have I Ever Lee Rodriguez a pu explorer les montagnes russes de l'adolescence Dans cette série bien-aimée Ce qui sera utile dans ce récit de passage à l'âge adulte Maintenant nous voulons la voir beauté des culs aussi Ok Isabelle Ferreira Isabelle Ferreira s'est révélée incroyable Dans des seconds rôles de Love, Victor et Grey Matter Maintenant nous voulons la voir accéder à la lumière des projecteurs Qu'elle mérite dans un véritable rôle principal Midori Francis Je connais personne Midori Francis fait déjà des vagues dans des séries à succès Comme The Sex Lives of College Girl Qu'est-ce que c'est que c'est ? Et Grey's Anatomy Mais nous voulons la voir entrer dans l'ère des filles d'action Nous pouvons et voulons l'avoir dans une armure complète Menant une charge à cheval Je veux dire n'est-ce pas ? Alice Shannon Alice ? Elise ? Alice Shannon a le genre dieu dans lequel on se perd Ce qui ne peut pas faire de mal Quand on essaie de convaincre un groupe de gars de nous suivre Dans une bataille sanglante dans la France du 15ème siècle L'actrice est surtout connue pour ses rôles dans Black Christmas et Leverage Je ne connais pas du tout Rédemption Mais nous voulons maintenant la voir sur le plus grand écran possible Au minimum Imax s'il vous plaît Y'a-t-il quelque chose de plus grand ? Si oui Isabelle Macalla Isabelle Macalla est un peu un outsider Car elle est surtout connue pour ses performances à Broadway Mais honnêtement c'est une telle star que nous aimerions que ce soit son grand rôle cinématographique Écoutez alors est-ce que vous connaissez des gens de là-dedans déjà ? Parce que Voilà ce sont tous des queers homotextuels apparemment Et du coup c'est ça qui fait qu'elles doivent jouer Jeanne d'Arc Parce que pourquoi pas Dites-moi pardon pour le téléphone Dites-moi également ce que vous pensez de notre histoire de France Voilà est-ce que vous allez regarder ce truc là Parce que vous aimeriez être déconstruit Et vous rapprocher des autres Parce qu'apparemment c'est ce que c'est censé faire N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires J'ai hâte de vous lire Sur ce Tchou Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz